Ah, ouais pas mal, on va essayer d'installer le campement ici Bon bah voilà, c'est un abri de fortune mais on devrait tenir pour la nuit comme ça Et puis bon, le fond vert des clients c'est quand même bien pratique des fois Bonjour les mecs, craftier, ici CLB35 paumé en pleine nature sur une map solo En compagnie parutile d'Otherion Bonjour Otherion Oui bon, bonjour à tous C'est une MC4 TV très particulière, putain, oh la 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 On n'a pas notre studio habituel, c'est pas qu'on a été viré comme des malpropes par Joris évidemment On a toujours gardé sa marque d'ailleurs juste là-haut Mais par contre on a quand même de graves soucis avec notre serveur Minecraft Et je, 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 donc c'est principalement de ça dont on va parler dans cette MC4 TV Mais on a aussi quelques autres sujets à aborder Par quoi on commence ? Mais déjà mon arrivée et ma présentation Je suis déjà, bon je suis Otherion mais on m'avait déjà vu dans la dernière GeekSite Ou dans le dernier épisode de MVO5 Donc je suis dès à présent MC4, la CCLB Il est dans la MC4 team mais malheureusement on ne peut pas faire le bizoutage Parce que on a plus de serveur mais on va déployer ça un peu plus tard Mais on va en parler maintenant vu que j'ai plus rien à dire sur moi Donc en effet le serveur est down Parce que tout simplement Alors tout simplement, et c'est pour ça aussi qu'on est à la rue et que je n'ai pas utilisé un map de MVO5 Avec notre studio habituel pour présenter cette TV Mais on a de graves problèmes du style Le serveur est totalement down Il faut savoir qu'on avait une offre entrée de gamme chez FreeCraftMaps Donc vous pouvez financer gratuitement le serveur avec vos contributions En regardant des publicités, vous pouviez aider au fin du lancement du serveur Et c'était les annonceurs qui l'hébergeaient et le payaient Le problème étant qu'on a commencé à faire beaucoup de trucs sur le serveur Avec pas mal de plugins De Terraforming notamment mais aussi le plugin MultiWorld qui bouffe pas mal Et là aussi la map de MVO5 a commencé à prendre beaucoup, beaucoup de place Ce qui fait que maintenant le serveur ne se lance plus Il n'y a plus moyen, il est totalement mort Et malheureusement je n'arrive même pas à loader la save de MVO5 la plus récente Dans mon monde solo Ça provoque une attence énorme Autrement dit Autrement dit c'est la merde Autrement dit c'est la merde On va essayer de changer d'hébergeur d'ici 2-3 jours maximum On aura un nouveau serveur et l'IP sera présente dans la description Et on va en parler de ça après Malheureusement la map risque de ne pas être celle de MVO5 On va essayer Mais rien ne nous garantit qu'elle va continuer à fonctionner Peut-être que MVO5 doit tout simplement s'achever maintenant Alors vous me direz certes il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes Mais malheureusement c'est contre notre volonté Et vous me direz certes mais il n'y a vraiment pas eu d'épisodes Même vu la durée que ça a pris C'est étonnant qu'il y en a eu si peu Il faut savoir que le serveur était public Ce qui faisait que nous les MC4 On était principalement occupés à faire de la modération Et de l'administration de serveurs On n'avait plus le temps pour la survie Donc on n'a pas pu vraiment tourner d'épisodes Il faut vous dire que de toute façon MVO5 était une série à vivre Et que malheureusement on n'aura pas pu en tourner grand chose On aurait bien... J'avais 2-3 idées de 3-4 épisodes pour conclure la série Mais malheureusement là ça risque d'être compliqué Bon bah du coup on va essayer de se démerder autrement Pour conclure MVO5 en beauté On prépare depuis quelques jours semaine un event Les premiers teasers risquent d'arriver d'ici pas trop trop longtemps Après la rentrée Et par contre ouais on n'a plus de serveur pour continuer la map Mais dès qu'on aura le nouvel hébergement On va s'affairer là dessus Parce que là la map ne pose aucun problème Et elle est plus proche de la fin que du début On a bel et bien avancé Donc ça ça fait grandement plaisir Parce que vous aurez une putain d'énorme map survival Slash pvp narrative A vous mettre sous la dent Pour faire la fin de MVO5 tout simplement Et parlons du nouvel hébergement Ouais il y a des Nous allons bouger de Freecrafts map A location minecraft Parce que c'est beaucoup moins cher Et pour la même interface c'est pour les mêmes offres Donc comme CLB l'a dit l'ip va changer Et aussi il n'y aura plus le système de store dans le site Et les crédits ne serviront plus à rien sur Freecraft Voilà On est à peu près sûr de l'hébergement qu'on va prendre C'est une offre qui est satisfaisante Par contre il va falloir s'y mettre pour le financement Avec moi et Oterion on peut tenir sans problème les 4-5 premiers mois Par contre après il faudra qu'on fasse un peu de stream et de demande aux dons Parce que là l'hébergement ne sera plus d'aucune façon possible gratuitement On n'aura plus l'aide de la publicité tout simplement Et aussi on peut parler aussi de Par exemple on pourrait essayer que la plupart des membres de la MC4 Donnent un petit peu juste pour l'ouverture du serveur Ce qui serait un énorme plaisir Le problème c'est que justement les autres MC4 ne sont pas forcément prêts Ou n'ont pas forcément la possibilité de donner des thunes Donc du coup on n'est pas bloqué Parce que pour l'instant moi comme Oterion on est prêt à payer Mais les disques de The Creepy Bref Donc du coup ça va être pas mal au début je pense Mais ça risque d'être compliqué par la suite De toute façon l'hébergement de chez Freecraft Maps touchait bientôt à son terme Notre serveur survivait trois semaines maximum après ça Si on n'avait pas eu d'autres financements Notre gros stock de crédit Notre énorme stock de crédit est arrivé à son terme Vous aviez combien de crédit ? Alors une fois ils ont oublié de mettre des limites Sur le nombre de pubs possibles Donc le fournisseur Carrefour qu'on aime et qu'on adore A proposer des pubs infinis un soir Donc là je me suis amusé J'ai regardé la même pub en boucle Et j'ai récolté quelque chose comme 4000 crédits On a tenu un an et demi avec ce stock Mais aussi on peut On peut parler de certains MC4 Vu qu'on parle voilà Qui ne sont pas très présents Oui pour embrayer sur un autre sujet Il y a un certain nombre de MC4 Qui sont plus ou moins inactifs en ce moment Eldaemon notamment Mais bon malheureusement C'est un peu contre sa volonté Il est pas très disponible Il a une vie lui Mais aussi Dova Falaval et Démon 3X Qu'on a pas vu depuis un moment Qui globalement préfèrent jouer entre eux en général Et ce qui serait bien C'est qu'ils participent un petit peu A peu près à tout ce qui est MC4 Parce qu'on est Moi et quelques autres On est les seuls presque On est 3 ou 4 A participer dans la MC4 Ce que je trouve très dommage Bah ouais Enfin il y a quand même Fanax, Spirit, The Creepy Tingeoff Qui sont très actifs Et moi évidemment Donc ça c'est pas vraiment le problème Mais du coup je leur demanderai La prochaine fois que j'aurai l'occasion De leur parler S'ils comptent rester dans la team Ou non Voilà Donc c'est assez anecdotique Je suppose que vous ne connaissez même pas Les noms que je vous ai cités Pour les nouveaux abonnés Mais c'est quand même quelque chose Qu'il faudra qu'on mette au clair Et maintenant Nous allons encore changer de sujet Sans aucune transition Que c'est beau Donc on va parler des Geeks Nights Donc juste une petite parenthèse Sur les Geeks Nights Donc qui sont un événement Qui se passe les mercredis En vacances scolaires Un mercredi sur deux en vacances scolaires Sauf la veille de la rentrée évidemment Parce que le prochain mercredi Ça tombe le 31 août Et ça se passera tous les vendredis En période scolaire De 21h à 23h Ou minuit Nous n'avons pas encore décidé Sachant qu'à 23h Ce que j'avais imaginé moi C'est qu'à 23h Le planning s'arrête Mais qu'on passe en libre antenne Et qu'on y reste le temps qu'on veut Selon les sujets Qu'on aborde Ce serait un moment un peu plus libre On pourrait même s'éloigner Du sujet prévu de l'émission Bah oui Dès à 23h On pourrait arrêter le planning Et on commence à parler De totalement des choses hors sujet Du thème Bon bah on a plus rien à dire Ceci dit Je tiens à vous dire La prochaine Geek Night Du coup ce sera le vendredi Qui suivra la rentrée scolaire Et ça sera Perso moi je rentre un vendredi En plus Ce sera ce vendredi là Normalement Et l'émission sera consacrée A Sonic Adventure Je sais pas si je vous parle Mais c'est une vraie C'est une vraie mine d'or Concernant tout ce qui est OST Et normalement Si on réussit à configurer Tout d'ici là On fera même des versus Sur certains niveaux Essayer de finir Des niveaux plus vite possible Versus entre moi et Otterion Donc Enfin si on y arrive Si on y arrive Mais a priori Ça devrait le faire En tout cas j'ai très hâte J'espère que vous serez très nombreux A cette soirée N'hésitez pas Si vous avez des gens Dans votre entourage Qui se sentent concernés Par ce jeu là S'ils veulent participer à la soirée Ce sera de 21h à 23h Normalement sur Twitch Cette fois La précédente fois C'était sur Youtube Mais je tiens à lire Ce sera sur Twitch La prochaine fois Pour plein de raisons Mais voilà Vous en saurez plus Le soir venu Donc J'espère vraiment Que ça vous plaira Cette soirée L'actualité de la MC4 Team Continue dans son coin Même si on a quelques problèmes De serveurs Le Let's Play sur Terraria Continue sans aucun problème Il y a des MC4 Play Qui sont prévus Minecraft vous est offert Va toucher à sa fin Avec un putain de méga event T'as vu Putain le fond bleu Ne va plus marcher Fais chier C'est la nuit qui tombe Mais bref La MC4 Team continue Vous êtes de plus en plus Nombreux à nous suivre Et ça fait très plaisir Notre Discord Pour discuter avec nous Est ouvert Dans la description de la vidéo Donc j'espère que vous Nous rejoindrez nombreux Donc sur ce Je vous remercie du visionnage Et je vous dis au revoir C'était CLB Au revoir Sous-titrage ST' 501